C'est un film de guerre, mais avec peu d'action, plutôt en format suspense. Parce que le héros, c'est un type qui travaille dans les sous-marins pour détecter au bruit qu'est-ce qu'il y a autour dans la mer. Dans un interview, les acteurs disaient qu'il fallait regarder le truc avec un bon système son. Et c'est vrai, pour les moments où le mec cherche un bruit, moi j'étais trop content d'avoir un casque. Mais des moments comme ça, sur les deux heures de film, en fait il y en a eu trois ou quatre. Par contre, il y avait des belles trouvailles autour de l'ouïe de ce personnage, du rapport qu'il a avec son ouïe. Genre, il y a un moment de baise, et pendant le truc, il colle son oreille sur le sein de l'autre pour écouter son cœur. Trop beau. Au niveau de l'histoire racontée, le film n'est pas forcément conçu comme pro-guerre. Par contre, en termes d'émotions véhiculées, je pense que quelqu'un qui adore l'armée, il se branle devant le film. Oh, quelle bravoure, toute cette urgence, j'aimerais trop vivre ça. C'est un film qui a beaucoup de mal à passer le bêche d'aile. J'ai aussi trouvé, bon ça c'est peut-être un peu perso, mais que même si les mecs qui jouent sont très forts dans l'intensité de leur expression, les dialogues sonnent très écrits. Et puis aussi, ça m'a saoulé, parce que, bon, même si j'ai pas vu les filmographies complètes des trois acteurs principaux, j'avais quand même l'impression que tout le monde jouait exactement la même chose que d'habitude. Omar Sy, il lâche quelques petites blagues. Natyuk Assovitz, il est colérique, mais quand même sympa. François Civil, c'est un peu une victime. Enfin ouais. En vérité, la scène d'intro était trop forte. Et après, un peu en dessous. Ça y est, on est dans le toboggan. Dans l'an de 6. Sous-titrage Société Radio-Canada